Sur le site, on a procédé en début de l'année 2022 à la refonte de notre poste de broyage tertiaire et nous avons donc fait confiance à Medzo sur l'installation d'un broyeur HP3 et d'un HP200E, la nouvelle génération. Il était grand temps pour assurer la continuité de notre production, l'augmenter même et augmenter la qualité de se diriger vers de nouveaux équipements. Ce qui ressort depuis la mise en route de ce nouveau HP200E, globalement c'est que du positif parce qu'on pourra noter par exemple une augmentation des débits, une nette amélioration de la qualité et notamment des aplatissements, ce qui est nécessaire pour les applications granulaires routiers. On a une baisse des temps d'arrêt et des temps de panne et par conséquent une réduction des coûts d'arrêt, des coûts d'entretien. Donc c'est quand même beaucoup plus simple pour nos opérateurs et on a vraiment fiabilisé le poste de broyage tertiaire. Le fait qu'il n'y ait plus de résine qui contenait beaucoup de sirène est aussi très important pour l'environnement, beaucoup moins de déchets et moins de risques pour l'environnement. Très régulièrement on se revoit avec les gens de chez Medzo Autotech pour refaire le point et affiner petit à petit les réglages pour arriver vraiment à l'optimum que l'on recherche. La nouvelle conception du HP200E de par l'augmentation de la puissance moteur, le renforcement du châssis et également le nouveau profil de mâchoire Narrow Fraction nous a permis vraiment de répondre à nos besoins. Concernant le changement des pièces d'usure sur cette nouvelle machine HP200E, on est quand même sur un fonctionnement beaucoup plus simple du broyeur et donc une maintenance qui est beaucoup plus simple. Le gain de temps est relativement important puisque l'absence de résine et la préparation en amont des pièces nous permet de diviser par deux le temps alloué au remplacement des pièces d'usure.